Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine et cette semaine on va parler de Touche par mon poste C8 bientôt indemnisé par le CSA après l'annulation de sanctions, on vous donne toutes les infos juste après le générique C'est parti, générique ! Après plusieurs sanctions de la part du CSA qui a coûté cher à C8 le rapporteur public du conseil d'état est revenu sur ses décisions Depuis plusieurs années, le CSA a sanctionné à 3 reprises C8 à cause de l'émission Touche par mon poste Il faut revenir en novembre 2007 suite à la diffusion d'une caméra cachée dans le prime La Grande Rassera Dans cette dernière, Cyril Hanouna avait alors fait croire à son chroniqueur Mathieu Delormeau qu'il venait d'assister à un homicide avant que la victime présumée ne se relève et que l'animateur ne lui annonce que le lendemain seulement qu'il s'agissait d'un canular Suite à cette séquence, le CSA avait estimé que C8 avait gravement méconnu son obligation de faire preuve de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes et avait interdit TPMP de pub pendant une semaine sur ce fondement à la mi-juin 2017 A la suite de cette décision, C8 avait déposé un recours devant le conseil d'état pour protester la sanction mais aussi sur les deux autres séquences qui avaient elles aussi provoqué une polémique D'abord suite à une séquence litigieuse avec Capucine Hanave qui avait provoqué deux semaines sans publicité ainsi que le canular jugé homophobe qui s'était finalement avéré au fonce conséquence Pour rappel, le directeur de l'association Le Refuge avait accusé le programme d'avoir fait virer un jeune homme homosexuel de sa famille qui l'avait reconnu dans l'émission et qui finalement s'était avérée fausse et fictive inventée par l'un des employés de l'association Une séquence qui avait coûté cher à C8 puisqu'elle avait dû payer une amende de 3 millions d'euros et c'était la plus grosse amende du PAF alors depuis cette séquence En juin dernier, le conseil d'état avait validé les décisions du CSA relative à la séquence avec Capucine Hanave et au canular homophobe Le conseil a malgré tout annulé la sanction infligée suite à la caméra cachée dont Mathieu Delormeau avait été victime Il avait indiqué dans son communiqué, je cite qu'en égard au comportement du chroniqueur tout au long de la séquence Ce dernier n'avait pas été montré sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité Dans les faits, l'ancien animateur d'Energie 12 avait aidé la fausse victime de Ciri Danouna et avait apparu comme un sauveur entre guillemets de ce dernier Malgré tout, le chroniqueur avait avoué sur le plateau qu'il avait été très touché par la séquence Suite à la décision de l'institution, C8 avait réclamé 4 millions d'euros au titre de manque à gagner publicitaire Une estimation largement revue à la baisse par le conseil d'état qui a préféré 1,1 million d'euros d'indemnisation Il ne reste plus qu'à savoir si les juges valideront la préconisation du rapporteur public comme c'est souvent le cas Cependant, en mai 2018, le rapporteur avait préconisé l'annulation de deux des trois séquences prononcées par le CSA, donc pour la séquence avec Mathieu Delormeau ainsi que celle de Capucine à Nave à l'encontre des TPMP sans être suivi Dernier point, si les juges acceptent le plus de 1 million d'euros de sanctions ce n'est pas le CSA qui paiera la sanction faute de trésorerie suffisante mais une cagnotte dédiée aux autorités administratives en cas de condamnation Mise à jour express de cette émission Extrait de la semaine, c'est un fait rare dans cette émission que je revienne en inédit, entre guillemets en direct pour annoncer une nouvelle mais aujourd'hui on a eu des mises à jour par rapport à cette affaire et la sanction est tombée le CSA doit 1,1 million d'euros à la chaîne du groupe Canal Plus c'est officiel et bien le CSA doit payer et doit rembourser cette somme là et bien pour ces 8 interrogé ce matin sur cette affaire dans Culture Média sur Europe 1 soit avant la décision du Conseil d'Etat Roche-Olivier Mestre, l'actuel président du CSA et successeur d'Olivier Schramek à la tête du régulor au moment de cette sanction contre C8 a répondu, je cite on est dans un état de droit, on paiera pour rappel, le budget du CSA était estimé à près de 37 millions d'euros en 2018 c'est donc une petite partie de cette somme qui va être dédommagée et bien pour C8 et qui va être donnée à C8 voilà, la mise à jour a été faite et on revient du coup dans le passé avec la suite de cette émission Que pensez-vous de cette affaire ? Que pensez-vous des séquences mises en cause ? Que pensez-vous de Touche pas mon poste ? Dites-nous tout ça dans les commentaires on vous lira bien évidemment Merci d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501